Et on enchaîne tout de suite, salut tout le monde, c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle session FF7 Remake sur la chaîne, on continue l'aventure et nous avons le plaisir d'avoir vécu le World Market et c'était quand même assez dingue. Le quartier chaud là, honnêtement, je ne pensais pas qu'il le ferait à ce point là et ce qui est impressionnant c'est qu'en fait ça aurait pu être lissé de mille façons mais non, ils y sont allés à pleine balle et même encore plus fort qu'avant. Donc vraiment très impressionnant, on se retrouve à une phase où en fait on a été piégé, on est tombé d'une trappe de Don Corneo et là en gros on arrive et nous avons les deux qui sont ici au sol. Nous avons un choix à effectuer, quelle personne nous allons vouloir sauver en premier et donc ça a été voté sur le chat, du coup ce sera sans aucune hésitation Iris. Iris. Iris ? Cloud. Il faut vite qu'on aille au secteur 7. Ouais. Quelle espèce de lâche ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Ce mob là, il est en colère. Oui alors évidemment dans le RP du jeu, moi je veux bien choisir Tifa, mais Tifa c'est mon ami d'enfance alors que là on sent qu'entre Cloud et Iris il y a un début d'amour naissant quand même. Ils se font des petits trucs quoi, il y a le petit clin d'œil, le petit machin, il y a un petit jeu de séduction là qui s'installe, tu comprends que Tifa c'est pas ça. Donc effectivement, embrumé par l'amour, j'ai fait son choix, c'est pas le mien finalement. Même si je le... Evidemment, évidemment. Ah, et là, Zanera nous pose une question à Tifa, elle te désire au max. Oui mais c'est quoi le but dans la vie ? C'est d'être avec la personne qui te désire ou la personne qui vous désirez tous les deux, tu vois. Il y a un moment, tu peux pas dire oui à tout le monde. Donc tu dis oui avec la personne avec qui ça match mutuellement, c'est tout. Alors, oula attention, attention. Oula, 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 oula. C'est pas parce que quelqu'un te veut que tu dois dire oui. C'est important. C'est très important quand même, bref. Alors, là, on va là. Non, mais non, ici. Oula, 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 oula. Alors, j'ai un souvenir terrible encore une fois sur ce combat. Du coup, je sens que je vais me faire carméliser la tronche, donc on va y aller tranquille, d'accord ? Déjà, tu vas me faire un petit soin ici parce que Cloud, lui, il va envoyer de l'analyse, bien sûr. Alors, on regarde. Ben Corneo élève ce monstre géant dans les canaux souterrains, beaucoup plus intelligent qu'il n'en a l'air. Il sait utiliser son environnement à son avantage et attaque ses ennemis à coups de jets d'eau polluée. Les attaques magiques n'ont que peu d'effet sur sa jauge de choc. Les attaques de glace n'en ont absolument aucun. Donc là, l'idée, ça aurait été de mettre l'élémentaire feux sur l'arme, mais bon, c'est pas très grave. On va faire ça comme ça. Et euh... Bon, alors, effectivement, après, il y a des embrouilles parce que Iris, elle nous parle de son ex à notre premier date. Et on nous dit, oh, tu me rappelles mon ex ? Ce qui, de base, est un indicateur de sa pu. Je ne vais pas se mentir. Mais bon, on bénéfice du loot, évidemment. Je fais tous des erreurs. Non, mais non ! Euh, je fais n'importe quoi. De toute façon, le triangle amoureux dans Final Fantasy, ça n'a jamais été un truc qui a été très ouf. Attention. Ah, attention, attention, attention. Alors, je veux juste regarder un truc, c'est... On est d'accord que... Ça a éclaté. Ok, alors, il faut que je regarde comment est-ce que j'ai fait pour le stun, là. Parce que du coup, c'est passé vite, je n'ai pas compris. Ouh là ! Il fait tellement mal. Alors, en vocation, on va lancer Yfrit. Yfrit, il freint le feu. Et avec Tifa, on va claquer... Non, avec Iris. Ah, c'est chiant. Avec Tifa, on va claquer une fleur pour le pot. Ok. Ah, Néotoche, tu... Attends, attends, Néotoche, il y a un truc super intéressant. Tu peux garder ton message, le copier, me le refoller à la fin du combat, s'il te plaît, ça a l'air trop chouette ce que tu as dit. Alors, attention, on va faire compétence de vocation, oui. Ah, déjà ? C'est allé vite. Alors, euh... Hop, 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 hop ! Ah, attention ! Alors là, il faut faire gaffe, parce que ça va être... Ok, ouais, c'est à distance. Bon, ça va, déjà, il a pris mid-life. Ah. C'est-à-dire ? Il fallait où, là ? D'accord, il fallait regarder où était l'eau, en fait. Ah, d'accord, avec là où il se l'est fait, évidemment, en mode dracique, quoi. Quoi, je ne suis pas surpris. Mais non ! Laisse-moi faire. Absolument que je sois une Tifa. Ok, c'est bon. Allez. On va faire le... La compétence prière, voilà. Ah oui, d'accord, ok. C'est parce que Cloud est mort, et du coup, ça a débloqué la technique. Ok, très bien, merci beaucoup pour la petite info. Bon, plus jamais la glace sur l'épée, hein. C'est vraiment pas le bon plan. Bien dommage. En plus, les deux sont comme ça, quoi. Soigne-toi. Voilà. Et là, soigne-toi aussi. Next, face point. Bon, est-ce qu'à un moment, je vais réussir à lancer un sort de feu, quand même ? Ou ça va être compliqué ? Ok, là, je l'ai bien séché. Nickel. Le nom du monstre, c'est Abso. Ou Abso, peu importe. Ok, donc là, on voit, effectivement, qu'il y a l'eau qui vient d'ici. Ah, ça va, je m'attendais à galérer plus. Après, c'est pas fini, mais... C'est fini de jouer, maintenant. C'est pas grave. Merci, je suis... Ok. Ok. Il est parti. Vous croyez que c'est son repère, ici ? Corneau l'a peut-être apprivoisé. Et nourri. Au fait, vous croyez à ce qu'il nous a dit, pour le plateau ? Ils peuvent pas le faire tomber. Pas sous prétexte de nous éliminer. Ça toucherait tout Midegare. La compagnie Shinra irait aussi loin que ça. Qu'est-ce que tu crois ? Que Corneau aurait inventé cette histoire pour nous faire peur ? Ouais, ce serait bien son genre. Oui, mais... Et si jamais c'était vrai ? Hein ? Il y a un risque, non ? On sait jamais. Hein ? Allons-y. S'il se passe rien en fin de compte, alors tant mieux. Pas vrai ? Tifa ! Apparemment, cet endroit a l'air de communiquer avec les égouts. Et alors ? Si on suit les canaux, on devrait arriver au bidonville du secteur 7. Les égouts des secteurs 6 et 7 sont reliés entre eux. Quand on est perdu, il suffit donc de suivre les canaux souterrains. Il s'agit d'une règle du bidonville ? Bien sûr que non. Les égouts peuvent servir d'évacuation pour Avalanche, pour les cas d'urgence. On dirait un labyrinthe. Oui. Il y a un grand canal, pas très loin d'ici dans cette direction. Commence-t-on déjà par ici ? Alors mon petit doigt me dit que là, on va retourner dans une phase un peu longue et un peu relou. Et ce qui est intéressant, c'est que autant le jeu, je me rappelle très très bien sur certaines phases, autant là, avant d'arriver dans un certain bâtiment que je ne citerai pas, je n'ai plus aucune idée de ce qui nous a l'intention. Alors au moins qu'il n'y ait rien entre temps, mais... Ah mais je n'avais pas vu ma vie ! Oula, ça va être chaud ça ! C'est un wagin de l'amour. Alors attendez, hop 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 ! Feuble au feu, très bien. Alors on va faire ça. Voilà. Ce qui compte c'est de gagner certes, mais ce qui compte aussi c'est de faire les bons choix. Donc ça c'est bon. Cloud aussi. Non ça va ce passage vous le dites ? D'accord. C'est le genre d'endroit qui me fait peur, les égouts, les machins et tout. En fait vraiment, j'aime beaucoup ce FF7 remake, vous le voyez, je kiffe de ouf. Mais juste, j'ai été assez traumatisé de l'enchaînement avant le réacteur numéro 5, où c'était vraiment vraiment long. Et déjà quand je joue tout seul de mon côté et tout, c'est le genre de phase que je redoute. Mais alors en plus en stream, tout passe tellement plus lentement pour ce genre de moment-là, parce que tu vis encore plus fort les côtés répétitifs des jeux et tout ça. Et c'est vrai que là c'était quand même assez pénible. Alors, on va voir, ouais. Petite phase d'égout évidemment, toujours les meilleurs moments des jeux vidéo. On le sait, vous le savez, on s'en rappelle. Est-ce que... Oui. Petite chose à explorer quand même. Vite fait mais un peu quand même. Ah ! J'ai bien fait. Une paire de gants à plumes. Alors je vais peut-être devoir refaire un petit setup quand même du jeu en fait. Faut que je vois. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas de chèque pour les matériaux et tout ça. Faut voir. Ah ! Parfait. Alors déjà ici on va acheter la musique. Qu'on n'a pas. La bande son, il y a tellement de musique. Tu te dis mais ils avaient tellement de thunes à claquer là-dedans, c'est ouf. Plutôt que de mettre juste une musique à chaque fois pour les points de save, ils t'en mettent une par point quoi. Tu dis les compos. Refaire l'original prendrait combien de temps ? L'original là, on en serait à 3-4 heures de jeu. Tout a été très très rallongé évidemment. Pour en faire un jeu complet sur Midgar. Compétence, c'est pas fait. Compétence, c'est pas fait. Compétence, c'est fait ici. Donc on va faire ça même si c'est moins puissant. Ouais. Pour Cloud par contre, on va faire un truc, c'est qu'on va... Alors attends, c'était R1. Et comme ça on va intervertir glace ici et feu. Voilà. Faudra je pense plus de dégâts. Les jeux décalages sont de quoi ? Du micro ? Du jeu ? Peut-être ? Ou du jeu ? Alors c'est con pour les gants parce que c'était tentant. Ouah, mais attends, j'avais pas vu que j'avais un truc avec double lien. Ah oui, mais si, si, je me rappelle très bien en fait. Bon, faut que je me serve plus de la frappe dévastatrice pour pouvoir monter la maîtrise par contre. Il me semble que... Ouais. Ça pourrait être pas mal. Du jeu ? Mais c'est vrai ? Mais de combien de temps ? Mince. Personne me l'a dit. Je pensais que vous vous spammeriez pour un truc comme ça, mince. Désolé si c'est le cas. Genre une demi-seconde, d'accord. On peut redémarrer éventuellement tout ça. Ah zut, j'espère que ça s'est pas reporté jusqu'au VOD, mais je pense que oui, malheureusement. Désolé si c'est le cas. Alors, 19 points ici. Après, des fois, Twitch fait un peu de la merde. Mais là, quand même, je pense que c'était... Je pense pas que ce soit Twitch qui fasse le petit foirage. Ok, ça s'est fait. Et donc, le bateau en argent. On va faire simplement l'attaque magique. Ah, j'avoue, les PM, ça peut être cool aussi. Faut être moins bêté par ça. Ah, bah oui. Parfait. Alors, dégâts de glace, dégâts de foudre. Dégâts de foudre éventuellement parce qu'il est possible qu'on ait un monstre d'eau après. D'accord, petit bâton alimentaire en fait. Et d'ailleurs, dans cette optique, on va refaire un petit décalage de matérias. Ah, ça, c'est important. Je réfléchis, hein, deux secondes. Parce que du coup, là... Ok. Donc on fait L1 et comme ça, les magies, on les fait sur tout le monde en fait. Ça commence à être pertinent cette histoire. Bien, ok. Allez, on y va. Bon, je sais pas si la zone sera longue, on va voir. En tout cas, là, on pourra mieux la gérer, du coup. Enfin, si les ennemis sont générables au feu et à la foudre. Sinon, ça va être compliqué. Ah, vous dites que oui, au cœur, le truc est fait. Ça marche bien avec le chemin. Ah, c'est d'accord. Bon, là, par contre, effectivement, l'épée de feu, ça va faire plaisir. On va essayer d'avancer un peu rapidement. On va voir. Ça se trouve, la zone sera très courte. J'imagine que lui, je l'ai pas. Voilà pour toi. Ouais, ça va. Si je leur mets des... Des claquasses de ce style, ça va aller vite. Juste qu'on regarde un peu. À droite, il y a des choses. On va quand même pas non plus abuser sur le rush. Petit coffre, j'imagine. Verrouillé, très bien. Ah, Freya. Tu estimes à combien le temps de jeu qu'il nous reste avant d'arriver jusqu'à la fin, à peu près, qu'on puisse mesurer un petit peu le temps d'impatience restant ? Parce que tu t'imagines bien... Freya, oui, pour la VOD, je vous le dis, parce qu'elle dit, j'ai hâte qu'il soit à la fin du jeu pour qu'on puisse en parler. Et c'est vrai que, ouais, je... Je le vis aussi très fort, hein. J'ai vraiment très, très... Longtemps. Putain, c'est bien, hein. Ils ont fait un vrai gros jeu, quoi. Encore, c'est un peu trop bien, hein. Qu'est-ce qu'ils pourraient chercher à faire, à ton avis ? Je veux dire, ce serait quoi, leur véritable objectif ? Si c'est juste pour se débarrasser de nous, tu trouves pas que c'est un grand prix à payer ? Il y a sans doute un intérêt pour eux à détruire le secteur 7. Mais à vrai dire, moi, ça me dépasse complètement. Corneo a dû mentir, n'est-ce pas ? Après tout, c'est dans sa nature. Bien. Tant mieux, hein, qu'on ait comme ça du contenu, hein. Franchement, hein. Ah, on retenait le tag, tant mieux. C'est fermé. C'est dévoil. Ah, il doit y avoir un double de la clé ! C'est Jesse qui l'avait fait faire. Un trésor caché au fond de l'eau ? Cherchons-le. Terrible. Oh non, vas-y, sérieusement. Le retour. Bougez pas. Vous inquiétez pas, tout va bien. Faut que je prévienne parce que ça va être insupportable, là. Hop, on va être embêté. C'est bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est probablement un tableau électrique. Il a vraiment l'air très vieux. C'est une antiquité d'avant la Mako. Même si c'est un appareil Shinra, ça sera un miracle s'il marche. Si, si, je suis sur mon compte PSN pour ce qui vient de se passer. C'est juste que j'ai ma console, en fait. J'ai deux consoles, deux PS4. Et donc une classique et une pro. Et la classique, en fait, je l'ai prêtée. Et du coup, quand la personne se connecte pour jouer, ça me déconnecte, évidemment. C'est vraiment mieux quand il fait con. Allez. Résistance. Donc là, la porte, je n'ai pas compris si c'était un truc qui était nécessaire ou si c'était pour une console. J'ai bien compris que ce n'était pas fini. Mais, ouais, alors attends. Là, on va regarder par ici. Oui, j'ai mis l'élément feu sur l'épée, du coup, là, parce que tout à l'heure, pour les rats, ça semblait être très pratique. Il ne faut pas prêter ses affaires. Désolé, hein, de faire profiter, hein. Voilà, c'est... J'ai deux consoles, c'est vrai qu'elle serait tellement mieux dans un carton. N'est-ce pas, Naël ? Alors, euh, bon. C'est comme les mangas que tu dis, mais si tu veux, je te prête ça et comme ça. Et non, non, les gens, ils disent non, mais non, mais ça traîne, en fait. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, on arrive. Ça va, ça aurait pu être bien pire. Merci, Neko, merci. Le chocobossage également. Épopote, comme tout à l'heure aussi. Kiriti, Satanael, merci beaucoup. Merci tout le monde, vraiment. Merci beaucoup. C'est moi qui passe. C'est ici. Ce grand canal souterrain, je le reconnais. De l'autre côté, ce sont les égouts du secteur 7. C'est donc la frontière avec le secteur 6. Quoi qu'il en soit, il faut que nous entrions dans la partie du secteur 7. Ça devrait nous mener au bidonville. Ça n'a pas l'air aussi simple. Et si on utilisait cette pompe à eau comme repère ? Comme ça, on évitera de se perdre. Si on y va doucement, on va y arriver. Oui, tu as raison. Ok. Ça sent la zone infini. Ah, par contre, ça sent la foudre. Ah, quoi que non, il y a les rats aussi, du coup. Ouais, bon, on va voir. La porte est bruyée, évidemment. On est d'accord que lui, je ne l'ai pas. Si, je l'ai. C'est quoi ? Foudre. Ah oui, c'est ça. Évidemment. Ah, bon, d'accord. Est-ce que... Bien. Ils sont gentils avec les combats, parce que franchement, ça pourrait être tellement plus compliqué et pénible. Mais oui, je le sens. Mon flair est actif. Bref, le flair de la phase un peu nul. Ce moment qui va nous rappeler les heures sombres il y a deux ou trois... Non, quatre chapitres. Bien. On le savait. Est-ce que... Ça, c'est mon rôle. J'hésite à changer de... Faut que je fasse ça. Oh, c'est tellement caillis dans ce traiter. Ils auraient rien compris, c'est pas ça, ça aurait été monté nul. Ouais, sans doute. Mais le truc aussi, c'est que ça aurait été terriblement moins long. Et je pense que là, il y a un enjeu de contenu, en fait. Ce qui fait qu'ils se sentent un peu obligés, si tu veux, de mettre tout ça. Parce que si tu le mets pas, bon, bah, c'est pas très grave. Mais je pense qu'un ff7 remake qui ne contient que Midga, qui se termine en 15 heures. Je pense que ça aurait été compliqué sur le papier avant de plein pot. Donc effectivement, il y a des phases comme ça. Oula. C'est nous qui nous dit, franchement, qu'on n'a pas le coup de parler de phase nulle. Dès qu'il faut jouer un peu, ça reste à n'importe quel GRPG. Il y a dix fois plus d'enchaînement de combats aléatoires que de combats dans ce jeu. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, le truc, c'est que le jeu ne se limite pas qu'au combat. Et donc, du coup, je pense que ça vient vraiment du système, tu vois. Bah, je ne sais pas. Attends. Ça marche quand même ou pas, ça ? Oui, ça a marché. Je pense qu'il y a une histoire de durée des combats, de gameplay des combats, de répétitivité. Il y a plein de choses qui jouent. Ce n'est pas juste jouer au jeu, tu vois. C'est plus complexe que ça, tono. Mais je comprends que ça te... Ouais, je comprends que ça passe. L'idée, ce n'est pas d'avoir un film non plus, quoi. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que si le gameplay me plaisait plus, le gameplay combat, si je me plaisait plus, ça passerait beaucoup mieux. Un Tales of, je ne me suis jamais plein, par exemple, des combats aléatoires. Mais je ne vais pas relancer le débat parce que c'était déjà beaucoup trop loin à la fin. Je vais m'occuper de ton cas. Allez. Je vais m'occuper de ton cas. Je n'ai pas un plaisir infini dans les combats hors-boss, quoi. C'est allumé ! On va pouvoir aller de l'autre côté ! Ah, tu as besoin de soigner, du coup. Après, j'ai ragé pareil dans FF-10 à l'époque. Et ça reste un de mes jeux de la vie. Mais FF-10, chaque lancement de combat avec le... Pendant dix ans. Et l'intro, là. T'en pouvais plus, quoi. Vraiment, c'était pénible. Oh, mince ! J'arrête pas de m'imaginer le pire. Oui, je sais. Je te comprends. Ils peuvent pas détruire le secteur 7. Ils disaient ça pour bluffer. Et puis... Au pire... Même si c'était vrai, ils s'arrêteraient à la dernière minute. C'est sûr. Oui. Aéris, t'as pas l'air convaincue. Tifa ! Aéris ! Traversez une par une ! Ok ! Je passe devant. Aéris ! A ton tour ! Oui, j'arrive ! Hop là ! Tu y es presque ! Aéris ! C'était juste. Tifa, je te remercie. A ton service ! Et toi aussi ? Hm. Allons-y. Hm. 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 Allons-y. Alors ? Euh... Pas de coffre a priori... Non... Ok. On va monter. Ça revient. Tu imagines encore le pire ? Ouais. On peut changer l'avenir. Quel qu'il soit. J'en suis sûre. Il faut y croire. Je sais. Tu as raison. Il faut être positif. C'est important. On y arrivera. Pense plutôt à ça. Quand ce sera fini, on ira faire des shopping en haut. Par exemple, on pourra essayer de dégoter de la vaisselle sympa et des ornements. Toutes les deux ? Évidemment. J'ai hâte d'y être. J'ai mal. Aïe, aïe, aïe. C'est Cloud qui portera les sacs. Il n'aura pas assez de ses deux bras. Vous parlez de moi là-bas ? Pas du tout. J'ai mal à mon fichier. C'est pas vrai ! T'es pas ! Viens vite ! Accroche-toi ! Ne lâche pas, Cloud ! On va tirer d'un coup ! Oh, ici ! Allez ! Désolé. Y a pas de quoi. Ce qui est assez balèze, c'est qu'elles l'ont porté lui, mais surtout l'épée. qui effectivement, comme dit quelqu'un sur le chat, doit être à peu près deux fois plus lourde que lui. aïe. Ah ! Tout d'objets là ! Oula ! Des objets ! Un banc ! Attends ! Attends ! Ah ! Non ! Musique ou pas musique ? Je pense pas. Pas musique. On est d'accord. On est d'accord que là... C'est pas clair. Bon. On va essayer par là. On verra après. Ah ! C'est déjà ouvert ? Est-ce que j'en viens ? Est-ce que je viens de faire une boucle infernale ? C'est possible, ça ? C'est possible. C'est possible. Est-ce que j'peux faire le pifou ? Non. Je voulais juste te voir. Ça va, c'était bon, moi. C'est possible. J'ai pu me couper. N'empêche que tous ces effets de lumière et tout ce système de gros, ça me fait penser qu'il faudrait peut-être voir un petit peu ce que devient Lost Soul Aside pour les gens qui savent de quoi je parle. Vous savez ce jeu qui avait été prototypé avant une seule personne à l'époque où était montré FF15 et la personne avait fait « Ah ouais bah moi j'ai ça en stock » et en fait le trailer il envoyait tellement mille fois plus du rêve que... FF15 alors que c'était globalement des assets un petit peu similaires et des effets un peu similaires mais juste c'était ouf et ça avait l'air assez dingue je me rappelle à l'époque. Je me demande ce que ça devient, je regarde. Ah. Besoin de vie peut-être. Ouais on va se soigner vite fait. Bon je tente je vous avoue que c'est là. Ah mais les deux mènent au même endroit en fait. D'accord. Ça prendra deux ondes. Le blubu. On a tout hein. Le nom du jeu dont je parlais avec Oidex c'est vous t'appelez Lost, l-o-s-t, soul, s-e-u-l, aside je crois, a-s-u-d-e, et regardez le dernier trailer et apprécier. C'est... Ah. Évidemment tendre le bras serait trop compliqué. Donc, on va devoir faire par ici. Je me rappelle plus ce que c'est déjà... Le matériel bleu. On va aller voir ça. Ah, ça y est. Mince. On va lancer un débat des meilleurs et des perfs de la fantaisie. Euh... Bah de toute façon, enfin le care effet, globalement, je n'ai pas ce que je peux boiter, c'est le neuf, quoi. Mais bon après... Ce qu'on est ici, c'est aussi pour notre amour du recyclage, finalement. Et donc le neuf étant un recyclage des idées de Wenatsu pour en faire un jeu inédit. Bon, je ne suis pas surpris. Mais voilà. Alors, sur ce... Non mais en vrai, arrêtons. Pitié. On a déjà eu le grand débat là-dessus, pitié. Pitié. Oh là 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 là. Alors c'est lequel, là ? Résistance aux altérations. Ah ! Intéressant ça. Intéressant comme tout même. Donc là, on peut tenter... Ouais, je pense que c'est la suite. Blague à part, parce que personne ne le mentionne et pourtant il est bien. Si quelqu'un le mentionne, mais pas dans les bonnes conditions. FF-11, c'était stylé de ouf. Je me rappelle avoir perdu un été là-dessus. C'était un été où... Alors attends, c'était lequel ? Parce que du coup, il y a une année c'était l'autre haut, une année c'était FF-11. Mais en gros, bref. Un été de vacances où je taffais en même temps. Et je crois que je bossais à Ikea ou un truc comme ça. Et... J'ai été... Voilà, du mois à juillet-août, quoi. Et en fait... Je m'étais dit, tiens, à la FNAC, il y avait un truc, un CD là, machin, avec deux DLC, deux extensions. De FF-11, où c'était 60 jours pour 15 euros. Pire erreur de ma vie. Pire erreur de ma vie. Je n'ai jamais aussi peu dormi de ma vie. J'ai tellement farmé le jeu. C'était insane. Mais je crois que le pire, c'était quand même pour l'autre haut, donc Seigneur de Zan Online. Où là, j'avais fait... Je me rappelle. Alors que je bossais... Il n'y aurait pas un moyen de se débarrasser de toutes ces eaux ? Attends. Ouais. Je bossais, vous savez, en mode... Comme... Bah, éboueur, quoi. Donc, en gros, voilà. Tout ce qui était... Cabillon de poubelle, trier de poubelle et de ça. Le... Comment ? Le matin, du coup. Et quand je rentrais l'après-midi, bah, du coup, je jouais à Seigneur de Zan Online. Et en deux mois de vie... Ça permet sûrement d'ajuster l'écoulement de l'eau. T'en penses quoi, monsieur le mercenaire ? Drainage. Ça peut être plus ça. Ok. En deux mois de vie... J'ai fait un mois de jeu. C'est la moitié de mon temps... Alors que je bossais. C'est ça ? Alors que je bossais. C'était le silence de Zanonin, quoi. Un voyant rouge indique un tuyau de drainage bouché. Veuillez faire s'écouler les détritus en utilisant la pompe manuelle. Ça m'est déjà arrivé de devoir faire ça, Oba. Bien. Je vais m'en... Iris, tu veux bien venir m'aider ? Cloud, reste ici pour voir s'il y a d'autres problèmes. Non, je préfère... Ça marchera pas s'il y a une trop grande différence de force. On n'en a pas pour longtemps. Alors... Attends, juste... Ok, bien d'accord. Donc ouais, j'avais fait mon petit slash time... Ou playtime, je sais plus ce que c'était avec la commande à l'époque. Mais ouais, je... Et là, du coup, j'ai désinstallé le jeu et je me suis dit, je vais pas à la fac avec ce jeu sur moi. C'est pas possible. Donc là, ça a été désinstallé, désabonnement, tout, quoi. Cette pompe est assez différente de celle qu'il y a au bar. Son fonctionnement a l'air un peu plus compliqué. Et j'étais donc maître du savoir pour les personnes qui posent la question. Alors, comment utiliser la pompe de drainage ? Faire ouvrir la vanne pour Iris, ok, très bien. Ça sent encore une fois les phases terribles, là. Bien pour faire machin. Activez la pompe avec Tifa, ok. Ok. On s'est pas compris, pardon. Faut qu'on se coordonne. Oh, c'est dur ! Faut être rapide de ouf. Ok. On y retourne. Vous savez que ces jeux-là, ça me porte malheur. Tout va bien. Incroyable. Alors que pourtant, les fléchettes, ça s'était bien passé. Perfection. On y est arrivé. Allez, plus qu'une. On y est, plus qu'il y a eu la manette turbo. Infaisable. Et là, tu reprends un zéro. Non, ça va. Faut qu'on se coordonne. Aimez-vous le chat. Parfait. Bien sûr. Génial ! Ça a marché ! On a réussi ! Bien. Allons voir Cloud. J'imagine qu'il doit s'ennuyer sans nous. Bien sûr. Bonjour, Cloud. ça a marché on a bien travaillé oui bon ça y est le retour c'est quand même pour eux qu'on avait mis le feu c'est bien fini ah zut j'ai trop bourré pardon alors vie on reste cloud voilà allez allez mais détente en fait alors hop 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 vous voyez rien que ça cette mécanique elle me trigger de ouf en fait le fait que attendez tu me baisses un peu le son le fait que les ennemis tapent le personnage que je suis active c'est là qu'en fait par exemple là voilà ils vont taper cloud et puis si j'ai enfin ils vont taper un peu tout le monde mais préférentiellement les grosses attaques vont tomber sur cloud tu changes de perso et ça va sur le nouveau perso que tu contrôles quoi et rien que ça déjà ça me ça me ça me trigger alors hop 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 faut pas se resoigner si si on a une matérie atome faudrait que je la teste un petit peu ouais effectivement justement tu dois jouer sur ça oui mais encore une fois c'est terrible vraiment je dirais une dernière fois vraiment une ultime fois et j'en parle plus après mais accepter que je peux ne pas apprécier un truc en fait c'est juste ça je vous dis juste pourquoi ça me plaît pas trop pour pas qu'on me dise ouais le machin et tout ça je sais juste vous justifier le truc que c'est pour ça que ça me plaît pas je vous dis pas c'est de la merde je vous dis pas c'est pas bien je vous dis pas ne l'aimez pas vous je vous dis juste ça me plaît pas pour ça en fait c'est ça va pas bien que ça hop là bref parce que malheureusement si je vous dis juste un truc me plaît pas sans l'argumenter vous me tombez dessus pendant 10 ans et je le sais on l'a vécu avec tellement d'autres jeux par le passé que du coup c'est pour ça c'est vraiment juste je vous explique juste ça en fait y'a pas d'embrouille on parle pas de critique objectif du jeu d'analyse de machin désolé alors et comme ça ça vous explique aussi pourquoi je rush un petit peu ce genre de phase là parce que c'est pas là que je trouve mon plaisir dans le jeu je le trouve plus dans justement le bah la partie vraiment visuelle cinématographie et tout ça quoi c'est là où je m'éclate beaucoup plus et les boss franchement les boss sont cool alors attends juste est-ce qu'on a hop 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 on va enfin pouvoir retourner à la surface ah ça y est pour ça vivement quand je vois yakuza 7 parce que là je sais que tout va être parfait pour le coup le système de combat de yakuza 7 il est pas si loin de ça que ça et il me plait beaucoup plus je peux beaucoup plus équilibrer du moins de ce que j'ai vu dans la démo équilibrer dans le sens d'un équilibre qui me convient enfin un équilibre réel merde bon ouais j'en ai pas prévu et du coup je meurs bêtement voilà bravo alors euh oula 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 j'ai la tête qui tourne ne meurs pas ne meurs pas Iris pas n'importe quoi alors attends sort, vie, cloud oui et vous voyez là par exemple c'est ils vont attaquer un peu et puis après ils vont venir m'attaquer moi et puis après du coup ils vont venir l'attaquer et ça ça me trigger de moi alors hop attention ouah attention ouais c'est foutu hein je vais tenter mais euh alors que de phoenix oui sur cloud désolé pour l'attente je te remets en retrait tu vas tenir le coup mais oui elle va tenir le coup t'inquiète pas je suis incapable de tomber ce sujet c'est dommage c'est dommage c'est dommage allez on recommence vous me flinguez vous me flinguez vous me flinguez vous me flinguez c'est terrible j'ai envie de faire une analogie avec la bouffe encore bonjour je m'appelle Will j'aime pas la tartiflette non mais ça tu vois c'est parce que tu manges pas avec cette fourchette ouais mais j'ai goûté et tout mais t'as essayé les assiettes rondes parce que vraiment ça change tout hein ça change vraiment tout ouais mais en fait j'aime pas le fromage et tout ça oui mais du coup et le comté alors le comté t'aimes bien ou pas mais le comté c'est pas mon truc non mais c'est pas grave parce que je pense je pense après voilà je pas mais je pense que si t'aimes pas c'est vraiment parce que tu l'as pas mangé à 37 degrés c'est c'est la discussion sur le chat c'est vraiment ça quoi vraiment c'est terrible attends mais en plus du coup je suis encore en train de crever mais c'est terrible en vrai la phase elle est super dure là cloud allez reviens là voilà et là tu vas nous faire un petit plaisir cloud cloud tu vas nous sortir tes sorts de feu merde j'ai pris PM euh eter alors attends vas-y cloud c'est parti oui ok ensuite tu vas me faire un petit sort de feu dont tu as le secret sur lui voilà merci et là ça revient bien facile en fait dans encore autre chose on va faire ça et c'est parti voilà il y a plus vers ça hop 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 et on va terminer par voilà aïeux je peux pas m'originer je peux pas m'originer je peux pas m'originer c'est le feu c'est fini normalement voilà on y arrive alors soin avec du coup d'autres persos parce que ça va être compliqué sinon soin bon bon même s'il y a probablement des choses derrière on verra bien merci snowflake merci beaucoup est-ce que Yakuza 7 sera en VOSTFR ou pas ? je sais pas j'espère ah non vas-y sérieux on va voir mais non non Barrette Barrette c'est ton moment partez devant aéris ok toi aussi t'y vas je peux pas te laisser tout seul je m'en sortirai fais vite je vous conseille de reculer vous allez le regretter c'est parti dépêche toi nice oh entendu l'opération contre avalanche est approuvée on doit commencer la procédure on se demande vraiment ce que les directeurs ont dans la tête toutes les cellules rebelles doivent être exterminées on a suivi cette règle depuis toujours c'est pas une raison pour tout écraser mais c'est un peu trop tard pour avoir des remords go ça doit être une patrouille courage on arrivera à temps ok ok alors quelle est la musique qu'on entend là non j'ai rêvé j'ai cru qu'il y avait une musique qui se lançait pas du tout j'ai entendu un petit riff de guitare mais en fait HS bon très bien et bah écoutez on va se reposer pour récupérer les PM et tout ce qu'il faut et surtout et surtout maintenant qu'on est sorti de la zone des égouts on va pouvoir passer à la suite et ce sera bien évidemment dans une prochaine VOD pour les gens qui voient ça sur YouTube merci à vous de suivre tout ça désolé pour ces moments un peu plus flottants que d'autres effectivement là on est dans les phases où il y a moins de narration mais ça reviendra très vite et pour les gens qui sont sur live du coup je vous dis à très vite c'est au moins de